Musique 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 Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue donc c'est un partenariat on m'a contacté pour tester ses feutres donc c'est de la marque Mitomia je ne connaissais pas du tout je vous avoue on peut trouver ça sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous vous êtes convaincu par cette vidéo ou pas personnellement je ne les ai pas du tout testés encore, c'est une nouveauté pour moi vous voyez c'est encore emballé, je les ai reçu il y a quelques jours donc on va tester ça ensemble donc à l'intérieur il y a 16 marqueurs acryliques, marqueurs peinture donc c'est un peu style les Posca quoi, on verra bien ce que ça va donner ici c'est une boîte de 16 mais je crois qu'il existe une boîte de 24 il me semble c'est ce que j'avais trouvé sur Amazon, j'avais trouvé la boîte de 24 je n'avais pas trouvé la boîte de 16 mais ça existe en boîte de 16 donc on va ouvrir ça et on va les tester ensemble pour voir ce que ça donne du coup c'était sous blister dans une petite boîte bleue et à l'intérieur ça se présente comme ceci donc nous avons normalement nos 16 couleurs alors au déballage nous avons nos feutres une petite pince qui va nous servir parce qu'on a des mines de rechange ça c'est hyper cool et ensuite on a un petit fascicule qui nous dit comment on peut se servir de nos feutres donc sur quel support ça tient donc il y a en plusieurs langues ça c'est super ça peut marcher sur la pierre, le métal, le céramique, le bois, le plastique, la terre cuite la pâte polymère, le caoutchouc et plus encore l'utilisation verre, porcelaine, métal, plastique, céramique, bois, toile et pierre donc c'est plutôt cool donc on a on a bien le descriptif des actions comme le même style que les Posca donc il faut bien secouer le feutre ensuite pomper et ensuite on peut s'en servir et surtout on rebouche bien le feutre donc niveau couleur voici ce que l'on a donc là c'est bien le lot de 16 mais il existe d'autres couleurs en plus de celle-ci alors niveau packaging du feutre je le trouve très minimaliste c'est pas foufou quoi mais en même temps on s'en moque un peu c'est pas ce qui est le plus important le plus important c'est qu'il fonctionne très bien donc on va faire un test nous ça sera test papier parce que je n'ai pas d'autre chose sous la main pour l'instant donc on va tester sur du blanc et sur une cartonnette noire voir ce que ça donne du coup on va choisir le rouge on va voir ce que ça donne donc la pointe donc la pointe est comme ceci là ils sont tout neufs du coup il faut les actionner pour ça c'est très simple on prend notre feuille et on vient pomper, 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 pomper alors on voit l'encre qui commence à descendre jusqu'à la pointe et donc voici notre pointe est complètement imbibée et on va pouvoir commencer à le tester donc c'est plutôt cool la mine est vraiment assez fine donc pour détailler c'est plutôt pas mal donc c'est comme ceci et du coup on va tester sur une cartonnette noire pour voir si ça marche bien aussi donc voici ce que ça donne je n'ai pas repompé juste avant et je trouve que c'est plutôt correct comme résultat franchement ça me convient on va pouvoir faire des cartes sympas avec tout ça et on va pouvoir faire des cartes sympas